J'ai dit ça suffit, il faut pardonner Papa Iñakuri amuse C'est la paix, nous voulons J'ai collé la production Réconciliation On vous est prêts pour le dimanche ? Oui ! Est-ce qu'avec un dos on avance ? Oui ! Vous pouvez vous applaudir Pendant deux semaines, ils ont abandonné leur foyer Ils ont mis en veilleuse leurs activités personnelles Ils ont mis au second plan leur famille Ils ont bravé le froid Pour une même et seule cause La réélection du président Alafuna Ouattara Pour ce faire, ils ont visité plusieurs domiciles à Paris Et sa banlieue, mais aussi dans la ville de province Pour vendre le bilan du premier quinquennat Pour vendre le bilan du premier quinquennat De leur candidat, non chance sollicité de suffrage des uns et des autres Pour un second mandat Ils, ils sont les militants du RHDP de France Merci à votre nom, madame Koua Je vous abomme, madame Koua 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 Salle AGK, Paris 11e. C'est dans une ambiance de fête que les militants du RHDP ont clôturé ce vendredi 23 octobre 2015 la campagne présidentielle dont le dénommement est prévu pour ce dimanche 25 octobre prochain. Et pour ce meeting de clôture, un seul mot d'ordre et des congénies de vote clair des différents responsables de campagne ont été donnés. J'ai levé tôt ce dimanche 25 octobre pour aller voter le candidat du RHDP au palais du congrès de Montreuil où, sur les 19 1481 inscrits en France, ils seront un peu plus de 16 000 à y voter. C'est correctement, ça veut dire, cocher la première case du bulletin qu'on va vous remettre. La première case, de gauche à droite. La première case. Et si cela ne suffit pas, il y a la photo du président Ouattara. Et si cela ne vous suffit pas, il est écrit à la salle Ouattara. Et si cela ne vous suffit pas, il y a RHDP, la Côte d'Ivoire dans son drapeau vert, la case dans son drapeau, dans son fond vert. Et nous avons l'UDPCI, le parti de la paix et de la démocratie. Ensuite, vous avez le mouvement des forces d'avenir, le MFA et l'UDPCI. Et voici donc la case qu'il faut cocher. Cochez-la proprement. Ne débordez pas. Si, pour des raisons quelconques, on vous demandait de mettre votre doigt, vous mettez votre doigt sur la case, dans le blanc de la case, et vous pliez le bulletin, de telle sorte que aucun côté ne puisse être touché par l'encre. Il faut toujours que la face du président soit vers vous. Voilà. Donc c'est ce qu'il y a à faire. Et quels sont ceux qui peuvent voter ? C'est vrai qu'à poser cette question, cela voudrait dire que personne ne sait comment on vote. Non, ce n'est pas ça. Nous sommes dans des conditions particulières. Nous avons eu 10 000 électeurs et 14 000 en Ile-de-France. On a enregistré que 6 243 est un retrait de carte. Et c'est peu. Parce que 50 % de 19 000, c'est près de 10 000. Et on n'est qu'à 6 000. Entendu que tous les 6 000 ne vont pas voter à dos. Alors que c'est notre souhait. Mais donc, tous ceux qui n'ont pas pu retirer leur carte, s'il vous plaît, tous ceux qui n'ont pas pu retirer leur carte, vous pouvez voter avec votre carte d'identité nationale. Directement, vous avez votre carte d'identité nationale. La petite, orange. La petite, petite. Si j'ai la mienne, je crois que j'ai la mienne. Ah, non, je n'ai pas la mienne. Si je l'ai, je suis d'Ivoirien. Je suis d'Ivoirien. Voilà. Donc cette carte-là, vous pouvez vous entrer et vous allez, on vous donne votre nom et on vous dirige directement sur votre lieu de vote. Vous n'avez pas besoin de la carte des lecteurs. Et ceux qui n'ont pas encore retiré, qui n'ont pas pu retirer leur carte des lecteurs, s'ils ont la carte de 2010, ils vont, on va leur trouver immédiatement leur carte des lecteurs. Et ils vont voter. Et si tout cela, vous ne l'avez pas, vous allez avoir votre passeport biométrique et votre récépissé. Et vous pouvez aussi rapidement retirer votre carte des lecteurs et aller voter. Mais surtout, ceux qui ont la carte d'identité, qui sont inscrits sur la liste électorale, doivent aller voter directement. Donc voilà ce que j'avais à vous dire. Et tout ça, pour que Ardo puisse être notre prochain président. Donc, même ceux qui font partie des ceux dont on a perdu les 4 500 cartes des lecteurs et cartes d'identité, puisqu'ils étaient déjà sur la liste électorale, qu'ils y aillent avec leur passeport, on va retrouver leur carte des lecteurs. Et ils iront voter. Voilà. Alors donc, je ne vais pas, le temps est compté. Ah oui! Vous qui portez les t-shirts avec ados, vous n'y allez pas avec. Vous n'allez pas avec les casquettes. Vous n'allez pas avec l'épargne LHDP. Vous n'allez pas avec l'épargne BDCI. Vous n'allez pas avec l'épargne LDR. Vous n'allez pas avec l'épargne UDPCI, ni MFA, ni UPCI. Donc, s'il vous plaît, c'est parce que la majorité absolue, c'est 50% des voix, plus une voix. Si vous allez avec votre casquette, on va vous empêcher de voter. Ça fait une voix en moins, à 50%, on n'est pas majoritaire. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Je vous ai longtemps retenu. En tout cas, je remercie tous ceux des communautés qui sont venus nous soutenir. Et je n'oublie pas, toutes les associations, parce que les associations, c'est la société civile, et les associations, c'est celles et les associations c'est celles qui ont le plus travaillé. La reconnaissance du travail bien fait est une récompense souvent bien plus appréciée qu'un chaleur. Tel a été le sens des propos du jour de M. Bémétien Ouattara, superviseur général chargé du monde associatif du Canada Alassane Ouattara pour la France et ce, en direction de son staff de campagne. En tout cas, eux, ils diront qu'ils ont fait leur part pour apaiser leur cœur en France, permettre des élections transparentes, crédibles et incontestables et enfin garantir une large victoire du candidat du RHDP, le docteur et remercier tout le monde et vous exhorter à aller encore une fois de plus le dimanche matin, dès 7h le matin, à aller voter. J'ai dit ça suffit, il faut pardonner Onu dire, pour avoir choisi des élections, y le instructors afin,